Est-ce que tu étais sérieuse tout à l'heure ? Quand ça ? Quand t'as dit que tu serais partie avec moi ? Bah je sais pas moi ! Tu veux le retrouver chez toi oui ou non ? La lumière ! Ça grossit ! C'est comme une boucle de quille maintenant ! Émile arrête ! C'est celle-là maintenant ! Une boucle de quille phosphorescente ! Non mais c'est plus drôle là ! Ici c'est le ruisseau et franchement je ne te connais pas Cartier-là, mais elle est contente à moi la nuit parce qu'elle est super, elle est jolie, d'où elle était cool, elle était attentive, elle a posé un tas de questions. Et c'était, voilà, comme dirait Misty, regarde dans le ciel ! Non, elle était Gaillard, bah voilà, nous regarde les étoiles et nous jouer théâtre en même temps. Et merci Alexis d'ailleurs parce que c'est Lee qu'elle a fait cette pièce-là, qu'elle a mis en place ce projet-là et elle est vraiment Gaillard a fait ça. Et merci aussi à la salle Georges Brassens parce qu'ils nous ont encore programmés parce que ce côté décentralisation, ça prend sens pour notre projet et voilà, ils nous soutiennent à chaque fois et c'est assez, voilà, je suis un gros merci. Aux habitants aussi, parce qu'il y avait le monde qui était avec nous et puis un vrai échange avec les élèves et aussi des gens lambdas. Et voilà, c'est que du bonheur à chaque fois de venir aux Averons. On remercie toute l'équipe qui est toujours là, donc il y a Thomas Biodel à la mise en scène, Sylvain Dedieu et Jean-Marie Vigo à la technique, et la structure Frédéric Dussoulier et Tony Steele qui était en assistant, et la musique Kaina Zemen, David Foudrinois et moi-même quand on fait la musique. Et voilà, on a une belle équipe et on a fait un beau bébé qui voit le jour et qui est sous les étoiles. On est là parce qu'on a un projet avec le metteur en scène qui vient intervenir dans le lycée et la DAC nous a donné des sous pour mener ce projet et là les lycéens ont pu venir voir la pièce et après le metteur en scène va revenir dans le lycée pour pouvoir créer, faire une création avec nous, continuer le travail de théâtre. C'est l'atelier théâtre du lycée Jean-Joly et les classes d'histoire des arts qui peuvent bénéficier de ce projet. On s'est régalé, je vous le disais, c'était vraiment très bien, très poétique. On a de la chance, on a vu l'affiche à midi en passant dans les rues de Saint-Leu, donc ravi de le voir parce qu'on m'avait conseillé de venir le voir. Alors ce soir nous avons reçu la Constellation du Chien du collectif Alpaca Rose. C'est le deuxième spectacle qu'on propose dans le cadre de Léga Djambe. Léga Djambe ce sont des spectacles en délocalisation et ce soir on est dans le quartier du Ruisseau. Donc on a reçu à peu près 160 personnes, donc un moment inoubliable avec le public. Et puis après cette représentation, ce qui est bien, c'est qu'on a pu observer les étoiles. Vous pouvez voir derrière moi le public qui observe les étoiles. Donc une très belle soirée et entre les deux, un petit pot offert par la municipalité pour des moments vraiment inoubliables et conviviaux. Et je vous donne rendez-vous pour le troisième spectacle dans le cadre Léga Djambe. C'est Où ça nous ça va le 23 novembre au Tevlave dans la fraîcheur des hauts. A très bientôt ! L'actualité de la commune des avirons dans mon aviron.